bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours aussi fidèle et nombreux ceux qui sont pas encore abonné à la chaîne fait le maintenant freedom news network c'est qu'on se retrouve en ces temps troubles angoissants et vraiment très inquiétant je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus on sait qu'on est à une époque on vit quelque chose de mémorable historique et qu'on est tous là ensemble à le vivre mais on pourrait dire même aussi à le vivre impuissant parce que c'est plus gros que nous et c'est inévitable on est à la fin d'un cycle il y en a un nouveau qui commence et ce sera pas facile de passer à travers ça on est le 6 vendredi 6 mars 2020 21h41 heure du québec avec le petit intro du sujet dont je voulais vous parler dont je vous ai dont je vous ai fait allusion dans un des derniers épisodes et qui est ce code de la Torah ce code biblique c'est fascinant je suis en train d'absorber une vidéo qui est très 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 instructive et vraiment quand même assez complète de grec braden que j'aime beaucoup que vous connaissez aussi je suis en train de vous mettre ça en morceaux pour que ça soit facile à absorber j'ai trouvé un petit bout de quelque chose qu'on peut partager pour l'instant pour vous mettre l'eau à la bouche cette aura qui aurait été écrit naturellement dans le langage hébreu en hébreu et dont chaque lettre correspond à un nombre on n'est pas dans la numérologie si ça rien à voir j'expliquerai ça plus tard quand ce sera le moment de prendre le temps d'aller vous résumer cette vidéo de grec braden donc ça rien à voir avec la numérologie et c'est vraiment vraiment ce qui aurait été donné sur le montsinaï ce texte ce qui représente je pense les cinq premiers livres et qui c'est et qui sont qui ont jamais été altérés et quand les rabbins sont obligés de les réécrire de faire extrêmement attention à chaque lettre il aurait été quand je le transpose avec chaque lettre qui correspond à un nombre surtout avec une série de chiffres il n'y a pas d'espace il n'y a pas de points il n'y a pas de ponctuation il n'y a rien c'est quand même vraiment un code de matrice qui est maintenant il ya des rabbins qui pendant des au début pendant des il ya des milliers d'années qui ont essayé de comprendre ce ce texte dans ce code là il y en a qui sont devenus complètement gaga fou il s'est documenté tout ça et à des scientifiques qui ont juste un coup d'oeil là dessus via un ordinateur ça a commencé en 94 où il ya deux personnes en particulier qui avait prévenu et sacre abîme l'ancien premier ministre israïdien qui a été tué en 95 et on lui avait dit tu vas mourir à telle rencontre à tel moment et il avait dit c'est écrit dans la torah j'y vais quand même parce que dans tout ça votre histoire est là mon histoire est là votre nom est là et c'est complètement hallucinant je sais que ça a l'air vraiment vraiment ésotérique mais breg bradon qui est pas un imbécile et qui est pas quelqu'un qui fait dans les conspirations a bien expliqué que lui il a fait ses recherches et que tout ça est fondé et d'un soir il a plein de vidéos qui ont été faites pour débanquer apparemment le code de la torah mais bradon a dit que vraiment lui qui est pas un scientifique que si nous partage ça c'est qu'il a fait ses recherches et tout est tout concorde il ya plein d'événements tout tout est écrit là dedans c'est comme la soupe quantique de toutes les possibilités et c'est pas que l'avenir est prédit c'est juste qu'on parle des possibilités et qu'on peut changer ces événements d'autres dépendamment de nos choix et ainsi de suite qu'on fera donc c'est vraiment hallucinant c'est fascinant c'est moi c'est une découverte honnêtement je vous l'avoue pour moi et je suis resté vraiment vraiment en complet éblouissement donc les scientifiques affirment que la bible est écrite dans un code qui prédit des événements du futur on peut voir ici un toutes ces lettres la controverse autour des codes de la torah prend une nouvelle vie ici on avait dans ces codes là tu mets comme c'est comme ce qui est expliqué on on questionne la torah à chaque questionnement de la torah tu arrives avec des réponses et on y va aussi il faut que ça soit statistiquement la distance logique tu peux pas avoir disons un bout de d'un événement qui la suite de la réponse ou de de ton questionnement la réponse de ton questionnement 4 5 5 5 5 5 ou 10 ou 15 pages plus loin on tiendra pas compte de ça il faut que ça reste dans une distance rationnelle et logique donc on voit ici c'est côte à côte c'est ensemble les les réponses des questionnements parce que tu questionnes dans le fond la matrice donc ils ont mis des événements comme ici on peut voir les fameuses tours du world trade center tout est là et c'est tout voyez vous c'est dans cet ensemble c'est pas 40 pages plus loin avec un autre morceau dix pages plus loin tout est là l'avion les tours vont tomber et knock down towers twin toutes ces mots là sont là un à côté de l'autre donc les mathématiciens affirme voir un modèle prédictif dans les anciens textes de la torah le code est révélé par une méthode trouvée par avec un logiciel informatique spécial ces événements où certains événements décrits en lisant le code ont eu lieu après sa rédaction la recherche de modèles et notre façon de donner un sens au monde nous cherchons du sens dans le chaos souvent accablant en établissant des liens entre les symboles et les événements parfois ce sont des découvertes significatives qui se traduisent par de bonnes connaissances scientifiques et des percées d'autrefois ces modèles peuvent de mener nulle part mais nous aide toujours à concentrer nos énergies sur ce qui est important une source imaginez on aura mis ça il ya 3000 ans dans et on se rend compte que chaque lettre c'est dans l'hébreu chaque lettre une correspondance numérique et c'est ça change pas c'est pas changé imaginez on a donné il ya 3000 ans ces textes là et si tu change ça et tu ici je l'ai pas mais on pourra le voir dans plus tard quand je vous en reparlerai tu vois tous les noms dans le fond tu vois tous les nombres parce que chaque lettre est associé à un nom et tu vois tous les noms tout ça a vraiment l'air d'une matrice qui peut maintenant être lu par ordinateur imaginez vous il ya 3000 ans on a donné ça et c'est intact et ça n'a pas bougé et c'est toujours 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 la même chose toujours les mêmes lettres le même alphabet hébreu naturellement ça marche que dans l'hébreu là on peut pas transposer ça avec notre alphabète ou un autre alphabet ça marche que dans l'alphabet hébreu dans lequel il a été écrit il ya 3000 ans mais en tout cas ça a été donné il ya 3000 ans apparemment selon les récits en égypte au mont sydney donc c'est vraiment vraiment complètement fou de bible call un livre qui a été écrit en 1997 par le journaliste michael drosnin drosnin a popularisé l'idée son livre prétendait utiliser les premières parties de la bible pour prédire l'assassinat du premier ministre israélien comme je vous disais et sacrabine la guerre du golfe et des collisions de comètes il semble il semblait également avoir des informations sur l'holocauste l'holocauste et la guerre deuxième guerre mondiale est là l'assassinat de gfk la bombe atomique d'hiroshima tout 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 et là l'inspiration pour le livre est venu de l'article de 1994 equidistant letter sequence in the book of genesis publié dans la revue statistical science imaginez-vous par les mathématiciens doran witsum et il ya rips et yoav rosenberg ils ont présenté des preuves statistiques que des informations sur la vie de rabbins célèbres étaient encodés dans le texte hébreu du livre de la genèse des centaines d'années avant la vie de ces rabbins le docteur il il ya ou rips est l'un des plus grands experts mondiaux de la théorie des groupes et est le scientifique c'est le plus étroitement associé à l'hypothèse du code de la bible ou de la torah même c'est le logiciel utilisé pour mettre en oeuvre la recherche des mots a été conçu à la fois par rips et witsum rips s'est plus tard éloigné du livre de drossnan dans une déclaration de 97 sur la question il a souligné qu'il n'avait pas fait ou soutenu certaines des prédictions scientifiques avancées par drossnan néanmoins rips a écrit très clairement que la seule conclusion qu'il peut être qui peut être tiré de la recherche scientifique concernant les codes de la torah est qu'il existe et qu'ils ne sont pas une simple coïncidence ça vient pas de n'importe qui c'est des scientifiques cela la méthode la méthode utilisée par des scientifiques pour arriver à leur conclusion et la séquence des lettres et quoi distance donc c'est cela comme je vous le disais il faut que ça soit dans un dans une distance pas trop si tu peux pas avoir un bout de mots ici puis l'autre bout de mots ou de de la question de poser 40 pages plus loin pour obtenir un mot ayant un sens cette méthode vous appelle à choisir un point de départ dans un texte et un numéro de saut des séquences et puis commencer à sélectionner des lettres tout en sautant le même nombre d'espaces à chaque fois à peu près dans n'importe quelle direction si vous avez de la chance un mot sensé sera épilé cette méthode fonctionne bien si les lettres sont disposés dans un tableau comme celui ci le code de la bible a fait une réapparition récente dans les dans la conscience du public grâce au travail de l'auteur et expert en antiquité de quatrième génération timothy smith son livre de 2007 de chamberlain qui décrit comment après 25 ans de recherche il a déverrouillé un code de dieux dans la bible il appelle son livre le davinci code sur les stéroïdes mais c'est vrai le travail de décodage de smith est basé sur sa propre copie ancienne de la bible intitulé le codex de leningrad c'est le plus ancien manuscrit complet de l'ancien testament hébreu smith a utilisé une application informatisée de la méthode ainsi que des techniques de décryptage et sa connaissance intime des appareils cérémoniels anciens et autochtones comme les septes les couronnes et les troncs pour arriver à sa lecture de la bible smith est un chrétien dévouille ses conclusions tournent autour de motifs chrétiens en particulier prétend avoir trouvé des informations détaillées sur la naissance la crucifixion et la résurrection de jésus dans un passage de la genèse le livre a reçu un spécial sur la chaîne history une série documentaire est en cours sur les voyages menant aux découvertes de smith donc vraiment vraiment si vous pensez qu'il ne peut pas y avoir de modèle dans la bible et que d'autres longs textes peuvent produire des résultats similaires il ya des études pour vous aussi l'informaticien australien brandon mackey a créé un tableau de prédiction d'assassinat dans mobidique aussi bien que la bible ou les codes de la torah puissent être critiqués il existe des preuves savantes que les anciens écrivains de la bible comme mathieu ont consciemment utilisé des modèles ou des codes numériques dans leur composition comme l'écrit le docteur randall booth directeur du biblico language center et professeur à l'université hébraïque de jérusalem nous devons également garder à l'esprit que notre compréhension du fonctionnement du temps et de l'histoire dépend en grande partie de notre cadre de référence si le temps s'écoule différemment comme proposé par la bloc universe universe theory tous les paris seraient annulés et un livre pourrait théoriquement contenir le code de l'histoire du passé et du futur vraiment c'est gros il ya quelque chose il ya plein je sais que vous allez réagir je suis demandé mais vous allez m'envoyer plein de liens parce que vous êtes pas mal plus savant que moi sur ça moi c'est une découverte que je fais je vous avoue que je fasciné et on n'est pas on n'a pas fini on va en reparler vraiment parce que comme je vous dis je suis en train de de gérer tout ça que je vais essayer de vous résumer ça le plus clairement possible c'est vraiment moi il ya 3000 ans on ne remise qui a remis on a remis sans un ces textes là où toutes les possibilités vous êtes là je suis là nos vies sont là mais tout peut être changé aussi c'est complètement c'est complètement extraordinaire disons ça comme ça je reviens